Bonjour et bienvenue pour cet épisode de R&G. Aujourd'hui, suite et fin de notre analyse des dates de départ de Crusader Kings 2 en préparation du troisième opus qui a été annoncé il y a peu. On avait eu l'occasion de voir les précédentes dates de départ qui sont celles de l'âge de Charlemagne, l'âge des Vikings et aujourd'hui on va voir celle qui a été ajoutée le plus récemment, il y a assez peu de temps en fait, qui est appelée l'âge de fer qui correspond, comme on peut le voir sur l'écran, à 936. Donc on est après les deux précédentes dates de départ qu'on avait eu l'occasion de voir et le monde commence, au moins l'Europe, commence à ressembler un peu plus à ce qu'on imagine, on va dire, de l'Europe médiévale. On n'est pas encore tout à fait dans les nations dont on a l'habitude de parler, mais on est quand même beaucoup plus proche. C'est probablement la date de départ la plus familière si on exclut 1066 qui est la vraie date de départ du Moyen-Âge classique, on va dire. Donc, qu'est-ce qui fait la différence de 936 par rapport aux dates qu'on a vu avant et à celle d'après ? Déjà, une Angleterre unifiée chrétienne. On le voit sur l'écran, en rouge, les invasions vikings dont on parlait dans l'âge des vikings notamment, ont été repoussées, par Alfred le Grand notamment. Ses héritiers ont continué son travail en quelque sorte et ont fini par unifier l'Angleterre, une Angleterre anglo-saxonne chrétienne et les vikings qui sont repoussées, on va dire, aux îles notamment, aux alentours de la Grande-Bretagne. Donc, quelque chose de plus classique. Une Angleterre catholique qui, beaucoup plus tard, deviendra une Angleterre normande pour former le royaume médiéval. En Scandinavie, on se rapproche aussi de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire la Norvège, la Suède et le Danemark. Les petits royaumes vikings vont commencer à se centraliser, notamment le Danemark et la Suède. La Norvège, elle, est déjà convertie, au moins son roi, est déjà convertie au catholicisme. Donc, on approche du moment où toute la péninsule scandinave va devenir chrétienne, en fait, et va former les royaumes, les trois royaumes dont j'ai parlé, la Norvège, la Suède et le Danemark, qui sont les royaumes catholiques importants de la période médiévale. L'acteur majeur, presque le personnage principal de cette date de départ, lorsque les développeurs en ont parlé, ça se passe en Allemagne, dans le Saint-Empire romain germanique, avec Otto, qui est donc l'empereur de cette province. On voit que ce n'est pas décrit là comme étant le Saint-Empire romain germanique, comme a pu le fonder Charlemagne, mais juste l'Allemagne. Et c'est Otto, justement, qui va réinstaurer le Saint-Empire romain germanique, avec des conquêtes, notamment en Italie, en Lorraine, et qui va donc créer ce qu'on avait. On avait eu l'occasion d'avoir une vidéo assez complète sur le Saint-Empire romain germanique, qui sera une des entités majeures de l'Europe médiévale jusqu'à Napoléon. Et on le doit quand même pas mal à Otto, justement, qui transforme ce reste de royaume d'Allemagne post-Charlemagne en quelque chose d'un peu plus grand, qui sera le Saint-Empire romain germanique. La France, elle, encore appelée la France de l'Ouest à l'époque, parce qu'on est encore sous la dynastie post-Charlemagne, donc les Carolingiens, la France, elle, se définit encore comme une part de l'Empire, on va dire, de Charlemagne. Mais lorsque le Saint-Empire romain germanique sera constitué, la France restera en dehors, et petit à petit s'éloignera, on va dire, de ses racines germaniques, pour former ce qu'on a l'habitude de penser comme étant, justement, la France. Encore plus lorsque la dynastie des Carolingiens sera usurpée un peu plus tard par la dynastie des Capétiens, ce qui sera la vraie transition entre la France, en quelque sorte de Charlemagne, et la France médiévale, notamment du Capé et des autres dynasties qui le suivront. En Espagne, assez peu de changements par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire que les royaumes chrétiens sont au nord et sont repoussés au sud par la dynastie des Oumayyads, donc par les royaumes musulmans. Il faut attendre là, par contre, en Espagne 1066, pour être plus proche de son habitude de voir, c'est-à-dire que le Léon va être divisé en Castille, Léon, puis un peu aussi plus tard le Portugal et les Asturies, qui formeront la base des royaumes médiévaux. Ce qu'on voit ici comme étant Barcelone deviendra beaucoup plus tard l'Aragon. La Navarre, elle restera un peu plus proche. Mais donc voilà, ces royaumes chrétiens se diviseront différents royaumes. La dynastie des Oumayyads va se détruire également, va se diviser dans différents petits émirats et sultanats qui vont se combattre au fur et à mesure et on va retomber sur ce qu'on imagine un peu plus de l'Espagne médiévale, c'est-à-dire diviser entre beaucoup de duchés et de royaumes chrétiens plutôt vers le nord, musulmans plutôt vers le sud. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, du Maghreb, on a les Fatimides qui sont plutôt en Egypte pour ce qu'on imagine de l'époque médiévale. C'est juste avant cette époque, c'est-à-dire que les Fatimides qu'on voit là plutôt du côté du Maghreb vont migrer en Egypte et former ce qu'on imaginera plus tard le royaume musulman d'Egypte qui restera très fort jusqu'à l'époque des Mamlouks où là on entre plutôt dans le début de la Renaissance. Donc là on a la dynastie qui fonde l'Egypte, mais pas au bon endroit encore. Pour ce qui est du Moyen-Orient, on se rappelle qu'on avait eu l'occasion de voir que les Abbassides qu'on voit ici étaient extrêmement forts. Ce califat qui dirigeait quasiment de l'Espagne jusqu'à la Perse, on est après leur chute. On avait eu l'occasion de voir qu'ils déclinaient petit à petit et là leur chute est en enclenché. Ce qui fait qu'ils sont réduits, on le voit, à un territoire beaucoup plus restreint autour de Bagdad et qu'ils vont petit à petit être encore plus restreints jusqu'à ce que le monde arabe soit attaqué notamment par les Turcs qui vont arriver un peu plus de l'est et venant de l'ouest les Fatimides qui vont également prendre le contrôle de l'Egypte et qui vont former on va dire un peu plus la base médiévale, c'est à dire les Turcs au Moyen-Orient et les Fatimides en Egypte. Peu de changements au niveau de l'Empire Byzantin. On avait eu l'occasion de voir que l'Empire Byzantin reste à peu près sur ces frontières là avec des hauts et des bas en Italie et que ça va rester le cas jusqu'à la quatrième croisade. On avait vu l'occasion la semaine dernière. Les possessions en Italie vont être affaiblies au fur et à mesure et vont être finalement complètement détruites lors de l'invasion normande notamment de Sicile et on restera donc avec ce qu'on imagine de l'Empire Byzantin c'est à dire la Grèce et l'Anatolie pour la période médiévale. La Hongrie et les Magyars se sont finalement installés en Hongrie. On avait vu que les Magyars, ce peuple des steppes, démarrait plutôt justement à l'est dans les steppes, s'approchait au fur et à mesure avec des conflits contre la Bulgarie et les autres peuples nomades avant de s'installer en Hongrie. Là ils sont installés. Ils vont, ils sont encore un peu dans cette on va dire optique d'invasion de nomades, etc. Mais ils devront être arrêtés par justement Otto dont on parlait, le futur empereur du Saint-Empire romain germanique et avec cet arrêt dans leur dans leur invasion ils vont s'installer en Hongrie pour de bon puis quelques temps après se convertir à la chrétienté et former donc ce qu'on imagine comme étant le le royaume de Hongrie. Et pour une fois on peut aussi voir un peu plus ce qu'on imagine de la Russie. C'est à dire qu'avant on pouvait rien voir vraiment qui correspondait à ce qu'on imagine de la Russie, de la Russie moderne ou même de la Russie médiévale. Mais là, avec le fait que les Vikings soient passés et qu'ils aient un peu, on va dire, se soit mélangé en quelque sorte avec les peuples slaves qui existaient avant leur invasion, un royaume a commencé à se former qui justement est un mix entre ces peuples slaves qui existaient avant et ces Vikings qui sont arrivés de Scandinavie. Ce royaume s'appelle Kivanrus et quelques décennies plus tard se convertira à l'orthodoxie comme l'Empire Byzantin et formera la base des royaumes russes médiévaux que sont Moscou, neuf corrodes, oriazans, etc. Donc on a même un embryon de Russie, ce qu'on n'avait pas encore dans les deux autres dates précédentes. Ce qui nous ramène à quelque chose d'un peu plus familier, on va dire. Voilà, on a pu faire ce petit retour d'horizon de qu'est-ce qui se passe en Europe en 936, pourquoi ça nous rapproche un peu plus de l'Europe médiévale. A première vue, on n'a pas de nouvelles sur le fait que si cette date va être incluse à Crusader Kings 3, donc on verra si c'est le cas, peut-être qu'ils vont plutôt se contenter de la période de l'âge des Vikings qui est une période très, comme on l'a vu l'occasion, très ancrée dans la culture populaire justement par la présence des Vikings, et 1066 qui est la vraie date de départ médiévale avec les royaumes d'Europe comme on a l'habitude de le voir, alors que là 936 est plus hybride, c'est-à-dire qu'il y a un peu des deux, c'est un peu plus une curiosité historique presque d'une certaine manière. On aura l'occasion sûrement d'en reparler, mais en tout cas ça termine notre tour d'horizon des dates de départ de Crusader Kings 2, et il me reste à vous remercier de m'avoir subi et à vous dire j'espère à très bientôt.